Regardons un troisième problème sur les miroirs sphériques. Un objet de 5 cm de haut se trouve devant un miroir concurrent à une distance de 20 cm. La valeur du rayon de courbure est de 28 cm, calcule la position, le grandissement, la hauteur de l'image et détermine ses caractéristiques. Comme l'objet est de 5 cm de haut, on a le HO. Il est à 20 cm du miroir dans le DO. Le rayon de courbure R est de 28 cm, ce qui va nous permettre de trouver la longueur focale, puisque le rayon de courbure, c'est la distance entre le centre de courbure et le sommet. Je vais diviser par deux comme ça ici. Et comme c'est un miroir concave, la valeur de la longueur focale va être positive. On va chercher la position de l'image, le DI, le grandissement, G, et la hauteur de l'image, HI. Et avec ces trois données-là, on va pouvoir déterminer les caractéristiques de l'image. Comme premier calcul, plutôt, vu qu'on connaît le DO et le F, on va pouvoir utiliser la formule du foyer pour trouver le DI. Je remplace les données en mettant les unités de meubre. Et pour isoler le 1 sur DI, je vais faire moins 1 sur 20 cm de l'autre côté, comme c'est ici. Pour avoir le même déliminateur, je vais multiplier chacune des fractions par l'autre déliminateur. Donc ici, je vais faire fois 20 fois 20, et à droite, fois 14 fois 14. Ce qui me donne 20 sur 280 cm, moins 14 sur 280 cm, qui est le résultat de 6 sur 280 cm. Je fais le produit croisé, 1 fois 280 cm divisé par 6, ce qui va me donner, comme DI, 46,6 périodiques centimètres. C'est très important de garder le périodique pour la précision. Par la suite, comme je connais le DI et le DO, je vais pouvoir calculer le G avec la formule moins DI sur DO. Je remplace moins 46,6 périodiques centimètres sur 20 cm, ce qui me donne un G de moins 2,3 périodiques. On se rappelle que le G n'a pas d'unité de mesure. Enfin, pour calculer le HI, comme j'ai le G et le HO, je vais utiliser la formule G qui est égale à HI sur HO. Je remplace. Et pour trouver la valeur de HI, je vais faire fois 5 cm, ce qui me donne un HI de moins 11,6 périodiques centimètres. Par la suite, avec ces trois données-là, on va être capable de déterminer les caractéristiques de l'image qui sont les suivantes. Donc, si c'est une image qui est réelle car le DI est positif, si c'est une image inversée car le G est négatif, si c'est une image plus grande, et là, il y a deux justifications. La première, c'est que HI est plus grand que HO si on le tient compte, juste des valeurs et non des signes, ou encore que la valeur absolue de G est plus grande que 1. Enfin, c'est une image qui est plus loin du miroir que l'objet. Pourquoi? Parce que le DI est plus grand que le DO. Merci.